Pendant ce temps-là, à Lyon, la campagne de rappel s'accélère depuis aujourd'hui. Le centre de vaccination de Gerland a augmenté ses capacités. 2000 injections par jour, une ouverture 6 jours sur 7. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas réussi à avoir un rendez-vous, il va falloir être patient malgré l'objectif fixé par l'ARS de 110 000 rendez-vous disponibles par semaine. Le point avec Mélanie Ferreira. Le palais des sports augmente la cadence. Il repasse à 2000 vaccinations par jour. La salle d'attente se remplit vite et cela bouchonne un peu. Ça va faire une demi-heure. Il y a un petit peu d'attente. De l'attente, il y en a aussi pour prendre rendez-vous sur Doctolib, ce qui a poussé ce Lyonnais à tenter le tout pour le tout. Sur Internet, ça ne marchait pas. C'était toujours complet, toujours complet. Et j'arrivais à la limite du 15 décembre. Donc je n'avais pas le choix que de venir ici directement. Ils m'ont tout de suite trouvé un créneau pour pouvoir venir me faire vacciner. Mais si vous faites partie des personnes qui ont du mal à prendre rendez-vous, inutile de vous précipiter sur place. Il vous faut juste un peu de patience, selon le directeur du centre. On avait ouvert des créneaux que jusqu'à entre le 18 et le 20 décembre. Donc là, on est assez plein à ce moment-là. Mais on va assez vite, dès cette semaine, dès les prochains jours, ouvrir des créneaux sur les prochaines semaines de façon assez importante. Donc je pense que les gens qui regarderont dans les prochains jours, ils trouveront des créneaux ouverts ici sur les semaines de Noël et puis sur la fin de semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, le nombre de personnes vaccinées devrait passer à 12 000 par semaine. Une reprise de la cadence pour répondre à la hausse de la demande. Pour l'instant, dans le département du Rhône, un peu plus de 10% seulement de la population a déjà reçu la troisième dose du vaccin. Sous-titrage ST' 501